Au printemps, les étudiants germanistes de l'UTBM se sont rendus à Freiburg in Breisgau pour une journée de sensibilisation à la ville durable. Un voyage destiné à découvrir un mode de vie plus écologique et à enrichir leur vocabulaire. Pratiquer l'allemand. Freiburg, c'est tout près. Freiburg, c'est une très très belle ville et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre une langue, d'être confrontée avec des vrais allemands. Au programme, une visite de la ville et des équipements écologiques mis en place par les habitants. Un très bon moyen d'allier science, culture et langue. Première étape avec la visite du stade du SC Freiburg, qui a la particularité d'avoir un toit recouvert de panneaux photovoltaïques, financée entièrement par les supporters du club. Un stade unique en son genre. Premier stade zéro émission d'Allemagne, qui a été créé par un club qui n'a pas beaucoup d'argent, mais de supporters qui sont des écolos aussi, donc qui ont investi pour faire les panneaux photovoltaïques. C'était en 1998, donc il n'y avait pas encore de loi sur les énergies renouvelables. Et donc il y a une coopérative qui a été créée pour mettre en place les panneaux et aussi pour gérer tout ça. Les gens, maintenant, ils ont récupéré les sous qu'ils ont investis et ils font un petit bénéfice tous les ans. Plus loin, sur les rives de la rivière Braizam, plusieurs petites centrales hydroélectriques ont été installées. Chacune d'entre elles produit de l'électricité pour 250 ménages. Donc ça, c'est une des installations assez typiques qu'il y a le long du fleuve. Dans Fribourg, on a 13 petites centrales hydrauliques, comme ça, le long du fleuve. Et ça aussi, c'est des propriétés privées, donc des privés qui se sont mis ensemble pour investir et pour faire marcher ces centrales. Passage ensuite au showroom de l'antenne de Fraunhofer Institute pour mettre en pratique la relation entre production et consommation énergétique. On va chauffer de l'eau avec le vélo. Vous allez voir, c'est du boulot. Mais à mon avis, on en a encore pour 5 minutes. On le libère ou on continue ? Une journée et une ville qui a su marquer les esprits des étudiants. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est l'utilisation de toutes les énergies, notamment tout ce qui est hydro, parce qu'on voit beaucoup d'eau dans la ville, et les panneaux solaires sur les toits, et comme les visites qu'on a faites, les nouveaux monuments à énergie positive. Il y a énormément de vélos, je n'ai jamais vu ça. Il y a des vélos partout, on peut en voir plein. Les gens préfèrent utiliser le vélo et c'est bien, c'est bien pour la planète. L'air qui est vraiment très agréable à respirer ici, il y a très peu de bruit, c'est vraiment une ville super et très agréable à vivre. Auf Wiedersehen und bis bald in Freiburg. Tschüss.